Musique Ah ! Bonjour les amis, bonjour Youtube ! Alors aujourd'hui, est-ce que ça marche ? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 Oui, ça marche ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide rapide, rapide pour parler d'un petit verdict de la cour de justice sur les jeux vidéo qui pourraient peut-être faire boule de neige un de ces quatre sur le marché du jeu de société Pourquoi ? Parce que quand on va lire l'article il y a des choses qui sont intéressantes et qu'on pourrait... Vous savez que le jeu vidéo a en fait sur son marché, sur sa façon d'évoluer, ou pas d'ailleurs dix ans d'avance sur le jeu de société et le jeu de société prend le pli après par rapport au jeu vidéo ça a été... D'ailleurs on le voit dans le jeu de société toutes les adaptations des licences de jeux vidéo etc. On le voit de plus en plus Hero of Mighty Magic 3 va bientôt sortir Darkest Donjon va sortir etc. Les adaptations sont de plus il y a de plus en plus un parallèle entre le jeu vidéo, le jeu de société les adaptations etc. et dans tout ça quid du droit d'auteur ? Parce que là il y a une espèce de de brouillard de brouillard sur le droit d'auteur déjà sur le jeu de société au niveau du droit d'auteur c'est très curieux c'est très très curieux on donne des droits d'auteur on verse des droits d'auteur à des personnes tout à fait respectables bien entendu même moi j'ai fait quelques protos j'aurais bien voulu un jour ou peut-être un jour je serais édité et j'aimerais gagner un peu de sous grâce à ça mais le droit d'auteur dans le jeu de société c'est un un ensemble d'idées dans lesquelles vous n'êtes pas propriétaire si votre jeu comporte des dés ce n'est pas vous qui avez inventé le dé et pourtant il fait partie intégrale peut-être de votre jeu le deck building le deck building c'est une façon de jouer mais la personne qui l'a inventé imaginons que ce soit Richard Garfield avec Magic par exemple est-ce qu'il touche des royalties à chaque fois que le terme ou le mécanique la mécanique de deck building est utilisé dans un jeu de société ça c'est un sujet où je trouve qu'il y a un espèce de brouillard où quand je dis moi que les créateurs de jeux de société sont en fait des assembleurs d'idées et qu'on se perd un peu dans les droits d'auteur c'est un peu comme pour quand vous achetez une voiture qui porte une marque je ne sais pas on met le volant il a été inventé par une personne la roue elle a été inventée par une autre personne etc etc et le concepteur de la voiture c'est pour ça qu'on parle d'équipe de création et plus d'une seule personne qui toucherait des royalties sur des droits d'auteur bref c'est un peu compliqué c'est un peu le brouillard et c'est un peu difficile de s'y retrouver est-ce qu'un assembleur d'idées est réellement un droit d'auteur on a la même chose dans la musique où lorsque vous reprenez un refrain ou lorsque vous reprenez un enchaînement de notes de musique bien souvent on a vu que ça existait ailleurs et des fois les gens étaient de bonne foi en disant mais moi je l'ai inventé je l'ai inventé je ne connaissais pas la musique originale oui parfois une fois sur dix c'était vrai neuf fois sur dix c'était faux neuf fois sur dix le tube ou la chanson existait déjà ailleurs et elle a été remasterisée elle a été reformulée on a changé le rythme BPM on a changé quelques variations d'octave et c'est devenu un titre un autre titre et on touche des droits d'auteur dessus donc tout ça c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué il faut savoir que nous sur le jeu de société le marché de l'occas est très florissant et d'ailleurs c'est très bien puisque ça donne une deuxième vie ou une troisième vie au jeu de société en plus de ça le jeu de société ne perd pas trop en valeur à chaque fois que vous allez revendre un jeu je parle pour cela par exemple des nouveautés sur lesquelles vous allez si vous les revendez je ne sais pas vous achetez une nouveauté vous vous trompez vous voyez que le jeu n'est pas fait pour vous vous allez quasiment la revendre au prix boutique quasiment la revendre au prix boutique peut-être 10 euros de moins sur un jeu à 50 euros ou 5-6 euros de moins sur un jeu à 50 euros et sur un jeu à 20-30 euros 2-3 euros de moins et c'est vendu je parle de jeux à succès ou de nouveautés et puis il y a aussi des jeux qui prennent de la valeur sur le marché de l'occas la gamme Legendary par exemple Legendary Deck Building un jeu comme l'ombre de Killforce par exemple qui est actuellement introuvable qui ne sera plus réédité et la version française vous allez la trouver à 100 euros 150 euros voire plus même déjà des jeux certains types de jeux un talisman première version avant qu'il soit réédité c'était plus de 150 euros entre 100 et 150 euros maintenant vous avez la boîte neuve à 100 euros 120 euros 130 euros je ne sais plus enfin bref plus de 100 euros pour un jeu qui date des années 75-80 quoi bon donc sur le jeu de société le marché de l'occas se portait très bien sur le jeu vidéo lorsqu'on avait des jeux format boîte de plastique ça se portait relativement bien qui n'a pas été chez Micromania pour ne pas le citer ou d'autres revendre un de ces jeux que vous aviez acheté 50 euros vous le reprenez 10 euros et Micromania le revendait 30 donc ça permettait aux magasins ou aux revendeurs de faire la culbute et au lieu de faire des marges de 2 sur la revente de jeux vidéo ils arrivaient à faire des marges de 2,5 2,7 en comptant le fait que peut-être ils allaient se retrouver avec d'occas et qu'on allait faire monter le prix sur l'occas et derrière on allait le revendre donc sur le jeu vidéo ça s'est bien porté pendant quelques années et puis est arrivé Steam Valve pour ne pas le nommer et là bouleversement le jeu vidéo sous format plastique est quasiment je parle de PC je parle pas encore de console je parle de PC est quasiment maintenant complètement introuvable en boutique etc les rayons commencent à se réduire de plus en plus vous allez à Laftac à Cultura etc maintenant vous trouvez des cartes d'achat pour Steam mais vous trouvez plus les boîtes ou de moins en moins vous trouvez les boîtes et bah oui pourquoi pas est-ce que ça a permis de faire baisser les prix je 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 ne crois pas puisque d'un autre côté les coûts de les coûts techniques pour les jeux vidéo ont monté donc à la limite ce qu'on a gagné en marge sur les boîtes plastiques et les docs papiers il s'est répercuté sur l'augmentation des prix ça peut être des salaires pour les concepteurs ça peut être le prix des logiciels informatiques qu'on utilise etc enfin le coût de fabrication d'un jeu vidéo fabrication même immatérielle a augmenté beaucoup plus qu'un coût de fabrication d'une boîte en plastique de CD et de documents en papier donc est-ce que le consommateur lui s'y retrouve je ne sais pas je ne sais pas je pense que pas vraiment il s'y a pas retrouvé vraiment surtout que sur Steam et avec Valve vous n'êtes pas propriétaire de votre jeu et ça c'est intéressant de le savoir c'est qu'en fait vous achetez une licence et si un jour Valve disparaît dans la nature vous vous retrouvez sans vos jeux puisque en fait vous ne pouvez jouer à vos jeux que vous avez acheté sur Steam que par l'intermédiaire de Steam voilà donc il existe d'autres sites qui vendent des jeux où vous êtes entièrement propriétaire de votre jeu c'est-à-dire vous l'installez et vous le mettez sur votre disque dur et voilà il est à vous GOG par exemple voilà mais il y en a il en existe plein d'autres mais le monopole le gros big du marché c'est Steam et donc 30 millions de consommateurs a attaqué Steam en 2015 alors rappelez-vous bien de la date en 2015 sur le fait que les consommateurs ne pouvaient pas rendre revendre leur jeu et que ça leur paraissait pas normal et là-dessus ils ont gagné X années plus tard ils ont gagné leur procès et puis Valve a fait appel et puis aujourd'hui là paf pif pouf alors le premier jugement était rendu en 2019 en 2015 2019 tout va bien et là le 21 octobre qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on apprend que l'appel paf a été cassé et donc qu'on a redonné raison à Steam pour dire que ben non tout compte fait ça pose des problèmes de des problématiques de droit d'auteur alors c'est intéressant de voir ça parce que moi la première question que je me suis posée c'est est-ce que les personnes qui ont jugé de cette affaire connaissent vraiment le marché c'est bizarre moi j'ai des fois des décisions de justice qui sont rendues sur le droit et pas sur l'évolution d'une société qui change ses produits qui change sa façon de faire du commerce et qui rend le droit pour le droit mais derrière est-ce que c'est bien adapté à la façon dont la société a évolué je ne prends pas partie sur le fait qu'elle évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens je parle que la société évolue d'une façon comme je vous l'ai dit là à l'heure actuelle acheter un jeu vidéo si c'est sur PC c'est une chose immatérielle vous n'avez plus de boîte voilà les consoles font de la résistance pour le moment mais vous inquiétez pas ils y viendront eux aussi puisque en fait pour l'éditeur et le fabricant c'est tout bénéfice d'avoir quelque chose d'immatériel c'est facilement du coup gérable à distance pour ce qui est patch pour ce qui est mise à jour etc c'est c'est une évolution voilà c'est une évolution donc on va lire l'article et après je vous ferai le parallèle vite fait avec le jeu de société vous allez voir qu'il y a des choses qui pourraient peut-être venir dans le jeu de société et c'est intéressant de regarder ça alors j'ai pris l'article du Figaro il y en a plein d'autres ne commencez pas à me taxer gauche droite machin etc il y a BFM il y a machin bon il y a plein de plein de choses mais celui-là résume bien le truc voilà ce qui est curieux de regarder c'est que sur BFM on me met de la pub pour un c'était Philibert tout à l'heure là maintenant c'est plus Philibert et puis là on me met de la pub pour les paris sportifs c'est rigolo c'est rigolo comme quoi les paramètres ingrédients d'origine naturelle le savon de Marseille très bien excellent voilà donc c'est de la pub gratuite je suis désolé mais vu que ce sont des sites qui sont payants généralement pour ne pas avoir la pub et bien moi je ne paye pas et donc je n'ai accès qu'aux titres qui sont gratuits donc là c'est un article écrit par Clara Durand que je ne connais absolument pas du 24-10 donc c'est tout frais ça date d'il y a deux jours qui a été mis à jour à 11h hier donc voilà alors écoutez cet article non on va le lire donc l'arrêt du 31 octobre tranche en faveur de la plateforme Steen contre l'acquisition l'association des consommateurs que choisir qui pourrait se pourvoir en cassation donc c'est pas fini encore il y a encore c'était l'appel on peut encore aller jusqu'en cassation la cour d'appel de Paris a tranché une longue bataille juridique démarrée en 2015 entre les UFC que choisir et le leader du marché distribution et de vente de jeux PC Steam l'association de consommateurs estime qu'un jeu vidéo acheté au format digital doit pouvoir être revendu au même titre que sa version physique gravée sur Blu-ray Steam est lui foncièrement contre l'entreprise américaine avait fait appel d'une première décision rendue le 17 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris rendant illicite 14 clauses de son contrat d'utilisation dont l'interdiction générale de revendre un jeu acheté sur leur plateforme alors je ne sais pas si c'était suspensif ou pas mais depuis 2019 où cet arrêt avait été rendu et qui donc contredisait le contrat avec Steam mais depuis 2019 on ne peut pas vendre ces jeux d'occasion sur Steam donc il ne devait pas être suspensif cet arrêt enfin je ne sais pas ou alors c'est l'appel qui devait être suspensif et donc du coup Steam ne pouvait pas mettre en oeuvre une possibilité pour revendre ces jeux en tous les cas c'était sûrement suspensif dont l'interdiction générale de revendre un jeu acheté sur leur plateforme cette décision ouvrait la porte à un possible marché de l'occasion du jeu vidéo au format digital on insiste bien digital or comme l'a révélé le média informé la cour d'appel de Paris a confirmé dans un arrêt du 21 octobre 2022 l'impossibilité de revendre les jeux dits démétérisés dans sa décision elle fait valoir la règle de l'épuisement des droits vous allez voir que là ça va devenir intéressant la règle en question limite les droits de propriété industrielle dès lors qu'une commercialisation ou une mise sur le marché ont déjà eu lieu ok donc on vend un jeu on limite sa revente à cause du fait que vous êtes propriétaire de votre oeuvre et qu'il y a donc des royalties qui sont versées à l'auteur le tribunal estime ainsi que le jeu vidéo n'est pas un simple logiciel informatique ok machine à laver gazon je sais pas une boîte à outils que je veux revendre d'occasion etc c'est un simple produit et là ce n'est pas un simple logiciel informatique il s'achève avant tout d'une oeuvre de l'esprit où s'applique le droit d'auteur à où s'applique le droit d'auteur à ma connaissance on peut revendre des livres sur les marchés on a tous fait les marchés le dimanche tous j'ai du moins j'espère qu'il y en a encore quelques-uns le dimanche matin ou les les vendeurs nous proposent bien souvent des livres d'occasion et donc ce marché de la vente d'occasion avec des droits d'auteur existe bel et bien si je ne me trompe bon donc je ne sais plus où j'en ai parce que du coup il m'a sauté une page comme l'a révélé l'épuisement l'épuisement des droits la règle en question limite les droits de propriété industrielle dès lors qu'une commercialisation est une mise sur le marché ont déjà eu lieu ça c'est ce que je viens de dire le tribunal estime aussi que le jeu vidéo n'est pas un simple logiciel informatique il s'agit avant tout d'une oeuvre de l'esprit et s'applique le droit d'auteur le marché des copies immatérielles d'occasion des jeux vidéo risquant d'affecter beaucoup plus fortement les intérêts du titulaire du droit d'auteur que le marché d'occasion des programmes d'ordinateur c'est à dire qu'ils le limitent parce qu'ils ont peur qu'il y ait des copies en outre la cour ne reconnaît pas le porte-monnaie steam comme une monnaie électronique ah là autre chose un point soulevé là aussi par l'association de consommateurs puisque le porte-monnaie steam permis d'y déposer de l'argent afin de pouvoir acheter des jeux le reconnaître comme une monnaie aurait changé la réglementation autour du remboursement ok je ne sais pas si vous suivez toujours mais pour moi le porte-monnaie steam c'est un porte-monnaie virtuel vous déposez de l'argent sur le compte et vous achetez vos jeux avec l'argent que vous avez déposé ou vous achetez directement le jeu avec votre votre cb impossible pourvoi en cassation par ailleurs la cour a refusé de saisir la cour de justice de l'union européenne comme le souhaite que choisir la cour a considéré qu'elle pouvait résoudre ce cas sans demander un éclaircissement à la cour de justice de l'union européenne alors que nous considérons au contraire que c'est un débat qui concerne aussi la réglementation européenne estime Raphaël Bertholomé responsable du service juridique de l'association UFC que choisir pourrait maintenant se pouvoir en cassation pour contrecarrer la décision nous allons prendre quelques semaines pour faire une lecture posée de la décision et observer s'il y a lieu des motifs sérieux d'aller en cassation explique machin un sujet d'actualité estime-t-il alors qu'en 2021 selon une étude du cas du conseil Accenture le marché des jeux vidéo représentait plus de 300 milliards de dollars de recettes au niveau mondial un marché largement dopé par l'essor des jeux dématérialisés en France la moitié des jeux de jeux sur console se font au format digital alors que le marché sur PC est entièrement dématérialisé bon entièrement pas tout à fait entièrement mais quasiment entièrement voilà donc ce qui est ce qui est intéressant pour le faire le parallèle avec le jeu de société c'est qu'en fait là ils ont interdit la revente un sous le fait que c'était immatériel et là je pense que la connaissance des produits immatériels au niveau des juges devait pas être très très bonne du moins j'ai des doutes voilà j'ai des doutes sur le fait que la justice qui est rendue par les juges à l'heure actuelle tout ce qui est immatériel ça leur fait un peu peur tout ce qui est on peut pas le toucher on peut pas le palper on peut pas le ressentir oulala oulala je pense qu'il y a un petit a priori défavorable déjà et deuxièmement il nous parle du droit d'auteur en disant que si on permet la revente d'occas peut-être qu'un jour ça peut permettre l'éclosion de copies effectivement effectivement là à l'heure actuelle qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe si on copie un jeu de société qui existe déjà je suis éditeur Tartampion au lieu de District Noir je fais je change les graphistes de District Noir je change les graphistes je change la valeur des cartes c'est plus du machin je garde la mécanique et j'appelle ça District Gris hop voilà et je publie ça et j'en fais tant qu'à faire 2 euros moins cher et j'inonde le marché des boutiques avec mon nouveau jeu vous allez me dire c'est interdit c'est interdit oh mais ça existe déjà ça existe déjà combien vous avez de jeux qui reprennent les mêmes mécaniques d'autres jeux combien vous avez deux jeux qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à d'autres jeux où on a changé un petit truc par-ci par-là vous avez à l'heure actuelle une trentaine entre 30 et 60 jeux là juste avant Noël qui sortent toutes les semaines et vous pensez que chaque jeu est nouveau vous pensez que chaque mécanique est nouvelle mais non on a changé le titre on a changé on a mélangé quelques mécaniques mais les mécaniques elles existent déjà sans compter les rééditions sans compter les à l'heure actuelle il y a un espèce de flou là un espèce de flou considérable sur le droit d'auteur au niveau du jeu de société et si on interdit la revente de jeux sous prétexte que l'ayant droit est floué dans cette revente effectivement tous les jeux qui sont vendus à l'heure actuelle sur Ocasio je ne pense pas que le droit d'auteur touche quel que soit le moindre centime sur tout ce qui est vendu sur Ocasio j'ai vendu je ne sais pas j'ai vendu je ne sais pas Veloop sur Ocasio est-ce que j'ai ce n'est pas vrai je prends un exemple est-ce que j'ai versé des droits d'auteur à l'auteur du jeu non et pourtant si j'en crois à cet article on me l'interdit de le faire pour le jeu vidéo parce qu'il y a un problème de revente d'une oeuvre culturelle donc rappelez-vous le parallèle aussi avec l'association des auteurs et certains conglumérats des jeux de société qui veulent se regrouper pour faire reconnaître le jeu de société comme oeuvre culturelle du coup si ça devient une oeuvre culturelle est-ce que ça veut dire qu'on ne pourrait plus les revendre d'occasion mais d'un autre côté les livres on les retrouve d'occasion dans les marchés donc là aussi on ne reverse pas encore les droits d'auteur donc vous voyez il y a une espèce de brouillard un espèce de truc je ne sais pas je trouve ça très curieux je trouve ça très curieux et je m'interroge voilà je m'interroge moi je suis pour là-dessus un libéralisme total et je ne sais pas voilà je ne sais pas j'attends vos commentaires j'attends vos idées sur la question est-ce que le parallèle est adéquat ou n'est pas adéquat avec le jeu vidéo est-ce que bien au contraire sur le jeu de société pour le moment on reste comme on est mais du coup on ne se fait pas reconnaître comme produit culturel alors je ne sais pas voilà je me pose des questions et je dis que cet arrêt peut faire peut-être boule de neige un jour sur le jeu de société en tous les cas méfiance voilà n'hésitez pas à comme on le fait d'habitude pour les vidéos youtube vous savez que vous devez appuyer sur le pouce vers le haut ou vers le bas peu importe l'essentiel est d'appuyer pour faire marcher l'algorithme de youtube c'est comme ça que ça marche écrire un commentaire c'est encore mieux et puis alors le summum la gloire ultime de tout youtubeur c'est le pouce le commentaire et la cloche alors là l'extase complet et les 10 000 abonnés voire les 100 000 voire les 1 million etc et après on encaisse des pépettes voilà allez sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que ça vous aura plu on se dit à très bientôt bye bye ciao